Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Le plan d'urgence a été déclenché ce matin dans tous les hôpitaux du pays. Nous verrons concrètement ce que cela signifie. Le personnel hospitalier se mobilise comme jamais, des femmes et des hommes en première ligne face au coronavirus. On en parle en direct avec Aline Delvoix. Un mot aussi de ces Belges qui ont décidé de ne pas renoncer à leurs vacances malgré la pandémie. Les experts déconseillent pourtant de voyager. Un reportage à l'aéroport de Bruxelles dans un instant. Nous avons également passé la soirée d'hier dans les restaurants et dans les bars. Certains ont tenu à en profiter une dernière fois avant les trois semaines de fermeture. Aujourd'hui, la Belgique semble tourner au ralenti. Illustration sur la Grand Place de Bruxelles en direct avec Isabelle Ousen. Un mot également du secteur culturel qui subit lui aussi les conséquences des mesures adoptées par les autorités. Un reportage dans une école de musique qui a dû fermer ses portes. Enfin, nous irons aux Etats-Unis. Donald Trump a déclaré l'état d'urgence. Le président américain qui va devoir lui-même subir un test au coronavirus. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Ce samedi, c'est donc le début d'une autre vie pour 11 millions de Belges. Le pays semble en certains endroits à l'arrêt. On va y venir. Mais tout d'abord, le plan d'urgence qui a été déclenché dans tous les hôpitaux depuis ce matin. Concrètement, ça signifie que les interventions et les examens non-urgents sont suspendus. La plupart des visites sont également interdites. Mais surtout, mais surtout, les hôpitaux vivent des heures d'une intensité rarement vue. Bonjour Aline Delvoix. Vous êtes dans un hôpital bruxellois. Et vous avez été témoin ce matin d'un moment particulièrement fort. Effectivement, je vous avoue qu'ici, avec notre équipe, nous avons été particulièrement impressionnés et même émus par la mobilisation ici dans l'hôpital Erasme. Nous sommes ici dans une unité qui va être mise en place, qui va être ouverte dès demain pour accueillir 29 lits de patients atteints par le coronavirus. Et tout le monde est mobilisé. Regardez ici à côté de moi, techniciens de surface. Derrière moi, les infirmières, les aides-soignants, le personnel médical, les médecins. Tout le monde fait en sorte que l'accueil de personnes atteintes par le coronavirus puisse se dérouler au mieux. Et je vous propose de découvrir tout cela dans le reportage que nous avons tourné ce matin avec Étienne Letellier. Nous sommes dans la toute nouvelle unité Covid-19 de l'hôpital Erasme. Elle a été mise en place pour anticiper le déclenchement du plan d'urgence. Objectif, augmenter la capacité d'accueil. Ici, nous avons derrière nous 15 lits disponibles pour accueillir ces patients. C'est une capacité qui peut être très très rapidement étendue et qui sera en fonction du flux de patients. Nous allons adapter la réorganisation de l'hôpital. Nous avons également aujourd'hui 6 lits de soins intensifs disponibles et que nous pouvons très facilement étendre à 12 en très très peu de temps. Toute l'organisation de l'hôpital est adaptée. Les consultations et opérations non urgentes sont postposées. Pour éviter de propager le virus, les visites sont interdites en dehors de certaines exceptions comme les parents de mineurs ou les proches de personnes en fin de vie. Inutile donc de vous présenter à l'hôpital. La priorité, ce sont les urgences. Tout le personnel est mobilisé. On est toutes prêtes à revenir. Donc on va vraiment travailler sur nos congés, nos récupérations. En fait, on oublie tout le programmé pour pouvoir faire face à cette urgence et cette épidémie pour au mieux la contrer. Une nouvelle unité est en train d'être aménagée. Elle pourra accueillir 29 lits. Peintres, techniciens, tous sont volontaires dans une course contre la montre. On a téléphoné à tous les techniciens qu'il était possible d'avoir hier. Et tout le monde s'est porté volontaire et est venu. On a dû aussi arrêter certains chantiers pour les faire venir ici. Au total, l'hôpital Erasme pourra accueillir 79 personnes atteintes de coronavirus dans le pic de l'épidémie. Reportage signé Aline Delvoix. Merci beaucoup Aline. Et pour beaucoup, ce samedi était également synonyme de départ en vacances. Les spécialistes déconseillent de voyager. Il existe en effet un vrai risque de répandre malgré soi le coronavirus. Mais voilà, quand les vacances ont été réservées et payées à l'avance, il est parfois difficile de renoncer. Reportage à l'aéroport de Bruxelles. Sardevaux. Dans le hall des départs de Brussels-Airport, pas de grosse affluence pour un samedi. Des voyageurs font la file pour le check-in. Certains sont prêts de partir malgré l'incertitude quant au retour en Belgique. On part en Finlande, on s'est bien renseignés, il n'y a pas de restrictions. Donc on a décidé de partir, on n'a pas une nouvelle de l'agence non plus. Donc voilà, on part, on est motivés et on a envie d'aller là-bas. Avec une inconnue tout de même ? Le retour. Voilà, on va peut-être arriver, nous dire soit nous vous rentrez, ou dans deux jours nous rappeler et on devra rentrer. D'autres n'ont pas le choix. Ils quittent la Belgique avec un peu d'avance, comme ce travailleur cubain. Ça a été plutôt une surprise lorsque jeudi, le Premier ministre nous a donné les dernières informations et ce qui allait arriver. Et donc hier, les patrons ont pris la décision de renvoyer notre cher ami dans son pays avec trois semaines d'avance. Les risques sanitaires ne semblent pas préoccupés outre mesure. Les voyageurs se coupent le parent amoureux pour l'Asie. Ça nous fait plaisir de l'entendre comme on l'avait prévu. C'est un bel investissement et dans tous les cas, on n'est pas remboursés. Donc autant partir. Et le fait de peut-être vous être vecteur ? On n'a pas été en contact, en tout cas on ne pense pas avoir été en contact avec des gens susceptibles d'être contaminés. Donc non, je ne pense pas. Les principes de précaution, on se lave les mains régulièrement, tout simplement. Une attitude difficilement compréhensible pour cet homme originaire de Wuhan en Chine. Il préfère rentrer dans son pays. On a l'expérience à Wuhan en Chine. Je sais que le virus est terrible. J'espère que tout le monde portera des masques pour se protéger. C'est très important. Du côté des agences de voyage, on renvoie vers le site du ministère des Affaires étrangères pour suivre l'évolution de la situation. Et hier soir à minuit, ce sont les restaurants et les cafés qui ont fermé leurs portes et ce pour trois semaines. De nombreux Belges en ont profité pour passer une dernière soirée à l'extérieur, au risque peut-être de propager l'épidémie. David Brichard. C'est un des comptes qui marque une situation inédite. Une décision dont ces jeunes se souviendront. Il est minuit pile la nuit dernière. Ce barixellois ferme ses portes jusqu'au 3 avril. Le calme revenu, c'est l'heure du débriefing pour le gérant. Son inquiétude principale, l'avenir de ses employés. On va déjà donner les accomptes. On va verser les accomptes dès lundi pour qu'ils puissent déjà se nourrir, mener une vie plus ou moins normale. Et puis donc on verra bien qu'est-ce que notre secrétaire social va dire, comment on va procéder à ça. Plus tôt dans la nuit, la fête bat son plein, notamment à Flager. Pour ces fêtards du vendredi soir, c'est une dernière occasion de profiter entre amis. Dans ce bar, on se lâche, même si beaucoup sont conscients des risques qu'ils prennent. À part de demain, c'est fini. Ce soir, on s'est dit qu'il va y avoir des contacts et tout. C'est qu'il y a un moyen qu'on ait corona, mais il faut profiter une dernière fois. Tant pis, ouais. Dans la plupart des bars bruxellois, la fête se termine bien à minuit. Mais pour s'assurer que tous les établissements suivent la mesure, les forces de l'ordre font leur ronde. Dans le centre-ville, à 1h du matin, ces policiers doivent exiger des fermetures. Les patrons de Filou, Optempère et les clients aussi. Gentiment, le personnel du bar nous a demandé de sortir. Et dans le calme, tout le monde est sorti. Et tout s'est bien passé. Il est bien passé minuit, là. Oui, quand même. Du coup, on remercie grandement ces gens. Mais on ne veut pas créer le trouble, alors du coup, on s'en va gentiment. À la capitale, comme partout dans le pays, les lieux adorés des fêtards resteront fermés pour près de trois semaines. Ce coronavirus, c'est un danger pour la santé, mais aussi pour la liberté. Justement, les autorités ont réagi à ces festivités, à ce qui s'est passé hier soir. Bonjour, Rachel Crivellaro. Le SPF Santé publique a tenu sa conférence de presse quotidienne. Et les experts désapprouvent les célébrations d'hier soir qu'on vient de voir. Oui, c'est même pratiquement un coup de gueule qu'ils ont poussé. Pour eux, ces fêtes doivent impérativement cesser. Et puis, il ne faudrait pas non plus que les fêtes publiques annulées se transforment en événements privés. Toutes ces fêtes sont potentiellement dangereuses pour un public plus fragile. Elles sont contre-productives et risquent de mettre à mal tout le dispositif mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Et elles releveraient même d'un manque de civisme. Écoutez ces quelques réactions. Nous demandons maintenant à toutes ces personnes qui ont participé à ces rassemblements sociaux et qui, du coup, ont été exposées probablement à un risque plus important de contamination, de respecter dans les jours et les semaines qui viennent, de façon beaucoup plus rigoureuse encore, leur auto-isolement. Ce genre de comportement, en fait, va mettre à mal toute la stratégie qu'on a développée à la demande des experts. Ces mesures sont fortes, sont peut-être difficiles à entendre, ne vont pas être faciles à mettre en place, mais il faut le faire. Et faire ce genre d'événements festifs entre amis ou aller dans des bars pour fêter la fin ou le début de cette situation, je pense que ce n'est pas responsable en tout cas. Ce n'est pas une démarche solidaire, pas simplement pour vous, mais aussi pour les autres. Oui, le message est très clair. Et puis, par ailleurs, Rachel, les autorités ont communiqué le nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus en Belgique. Oui, elles ont annoncé donc 133 nouveaux cas de contamination. Cela porte donc le total à 689 cas de coronavirus confirmés. Et puis, les autorités qui ont malheureusement encore annoncé un quatrième décès des suites du coronavirus. On n'en sait pas plus sur l'identité de cette personne. Respect de la vie privée oblige. Tout ce qu'on sait, c'est que cette personne appartient à la catégorie dite le plus à risque, à savoir les personnes plus âgées. Les autorités qui ont aussi insisté pour signaler qu'actuellement, dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, il y a également des personnes plus jeunes qui sont hospitalisées. Manière de souligner que la lutte contre le coronavirus est bien l'affaire de tous. Merci beaucoup, Rachel, pour ce point en direct. Et puis, une question. Suite à toutes ces mesures, à quoi ressemblent nos villes ce samedi ? La météo est plutôt clémente. C'est typiquement le genre de journée où la Grand Place de Bruxelles est très fréquentée. Bonjour Isabelle Heusen. Vous êtes sur place. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Merci. Merci. Merci.